et coucou j'espère que vous allez bien je suis trop contente de faire cette vidéo aujourd'hui c'est une vidéo en collaboration avec vous mon seul sponsor jusque là j'adore j'en suis très fière il ya quelques semaines sur instagram je vous ai parlé du concept des hôtels on va voir dans cette vidéo du coup quelques exemples de différents hôtels on va pousser la porte entre guillemets de la maison de plusieurs d'entre vous qui avait accepté de participer à cette vidéo et franchement ça me fait super plaisir par définition un hôtel c'est une table donc généralement un support surélevé en hauteur qui sert aux offrandes et ou aux sacrifices pour les dieux donc évidemment on a des hôtels dans les églises là où sont célébrées les messes mais les hôtels ne sont pas forcément dans des lieux religieux mais aussi chez les personnes il ya ça dans à peu près toutes les religions c'est quelque chose qui est assez commun et le fait d'avoir un petit hôtel un petit sanctuaire on peut dire aussi chez soi sur un endroit surélevé c'est quelque chose d'assez courant le fait de faire des sacrifices on n'est pas forcément en train d'égorger un poulet faire un sacrifice et pour faire ses prières on peut offrir sur son hôtel pour accompagner une demande une prière ou quelque chose comme ça un élément qui peut faire plaisir à telle divinité qu'on appelle et oui tu peux mettre une tranche de cake sur une petite soucoupe pour la sainte que tu pris par exemple et la mettre sur ton hôtel un petit peu comme pour le père noël avec le verre de lait et les cookies c'est vraiment quelque chose qui se fait je sais pas si vous êtes déjà allé en asie par exemple on trouve souvent sur les bords des routes des petits hôtels comme ça par exemple en thaïlande souvent il ya une canette de coca avec une paille sur l'hôtel en dessous de la statue c'est vraiment des choses qui existent c'est des choses qu'on peut tout à fait chacun faire chez soi mais bref les hôtels on avait un petit peu parlé sur instagram et c'est quelque chose que je pense on est très très nombreux à avoir chez soi et qu'on soit religieux ou pas ou alors que notre religion ce soit l'univers la magie pourquoi pas cette espèce d'endroit où on rassemble tous les objets qu'on peut avoir qui aurait une signification spirituelle un petit peu profonde parfois personnelle ça peut être énormément de choses c'est un sujet dont je voulais parler puisque c'est une question qui revient dans les formations sur le tarot que je fais des gens qui me demandent où est ce que tu ranges des cartes est ce que tu les ranges dans un hôtel avec d'autres choses spirituelles des bougies des pierres etc donc la réponse c'est vraiment pas forcément je vais vous montrer comment moi je range les choses un petit peu chez moi on peut avoir plusieurs hôtels aussi chez soi et il n'y a pas vraiment de règles le mot hôtel est religieux mais il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait des choses religieuses à proprement parler dans ce petit espace qu'on consacre chez nous pour la méditation la prière les manifestations selon les les croyances de chacun et chacune des fois c'est un petit peu un méli-mélo de choses qui peuvent être religieuses spirituelle d'une autre façon des choses qui sont même pas spécialement de base ni religieuse ni ésotérique ou spirituelle mais qui pour nous nous font nous connecter avec quelqu'un avec quelque chose et du coup c'est parti on va regarder tout ça on va s'inviter chez vous alors là on commence par un mini hôtel avec un chat bébé les chats ils traînent super souvent sur les hôtels en plus c'est normal ils sont attirés par ça ils aiment bien alors là c'est c'est tout petit mais c'est vraiment super joli on a une une carte postale d'une exposition sûrement peut-être que c'est un souvenir pour elle peut-être que ça lui évoque quelque chose on a un petit ange qui est sûrement en cristal ou quelque chose comme ça un petit oiseau sculpté qui doit être en jade super mignon et après c'est surtout des pierres on a plusieurs petites pierres comme ça et j'avoue que moi les pierres c'est quelque chose que j'aime beaucoup vous allez voir ce petit coin c'est comme une petite je sais pas peut-être une petite table de nuit à côté du lit avec les petites pierres par ailleurs si vous n'avez pas de pierre sur votre table de nuit et que vous cherchez un bon endroit pour mettre vos pierres chez vous autre peut-être que sur votre petite partie hôtel consacré c'est vraiment bien de mettre des pierres sur sa table de nuit donc là c'est vraiment c'est vraiment chouette ce qu'elle a fait puis il y en a plusieurs j'ai l'impression surtout que la plus grosse en boule et peut-être même la plate c'est les deux qui sont blanches ça a l'air d'être de la sédénite et ça c'est une super bonne pierre pour pour être super calme et pour s'apaiser le mental et pour bien dormir donc c'est cool d'avoir ça à côté de son lit et j'ai trop aimé juste c'est c'est super personnel mais de toute façon les hôtels c'est que des choses personnelles mais la carte postale avec les deux chats sur les toits de paris c'est une carte postale que une fois avec mon frère on avait envoyé à ma mère et elle est sur le frigo de ma mère depuis plus de dix ans et elle est trop chou et je suis fâche c'est trop mignon de la voir comme ça bref ensuite on a un petit coin super joli c'est tout beige une plume avec des petites pierres alors j'ai l'impression que c'est que du cristal de roche une bougie un petit pendule des dés ça doit être des dés de divination ou des dés de rune peut-être alors ça je m'y connais pas trop je sais pas et on a un jeu de cartes j'imagine ce qui doit être rangé dans la petite pochette en cuir le coquillage nacré comme ça il est super joli voilà c'est beau en fait c'est un petit peu comme puis on a une petite croix donc au lit c'est joli ça peut être là du coup on n'est pas sur une table de nuit c'est ça a l'air d'être une table une table de salon donc c'est super joli si vous voulez mettre ça un petit peu au centre de chez vous la petite boîte en dessous alors elle m'a dit que dans cette boîte s'il y avait tous ces jeux de cartes qui étaient rangés dedans ça peut donner des petites idées des petites idées déco c'est super joli voilà une manière de mettre de façon un peu un peu joli chez soi un petit peu plus en avant peut-être ces petits objets comme ça alors là on a vraiment une autre ambiance c'est juste dans la bibliothèque quoi j'aperçois l'oracle de gaël juste derrière trop joli un petit gnome un bâton de sauge une pierre il ya pas mal de petits objets un joli tarot japonais je reviens un petit peu en arrière franchement vous voyez cette personne-là elle a mis de façon éparses un petit peu partout dans sa bibliothèque avec toutes les choses qui comptent pour elle qui l'intéressent et qu'elle aime elle a disposé un petit peu voilà ses pierres ses cartes son bâton de sauge et tout et en vrai est ce que c'est parce que c'est un hôtel bah oui pourquoi ça le serait pas en fait là on a une autre donc là c'est vraiment une table un genre de buffet alors on a un chandelier des cartes un petit bâton je pense d'encens des coquillages et sûrement des souvenirs de voyage quelque chose comme du palo santo aussi des huiles et en fait c'est des souvenirs de voyage quoi tout ça alors ça peut être de voyage et pas que de voyage pourquoi ça a sa place aussi dans un hôtel tout simplement parce que les souvenirs toutes ces choses qu'on décide de garder au bout d'un moment les coquillages tu peux dire que tu les jettes les je sais pas les tickets les billets d'avion les tickets de cinéma les photos ou des trucs comme ça tu pourrais dire que tu les jettes mais c'est des éléments qui te qui te connecte parfois avec une personne avec un lieu avec un souvenir des choses qui te font du bien des choses dont tu as envie de te rappeler bah en fait oui tu as sa place dans un hôtel si c'est des choses qui t'apaise et qui te font du bien et qui permet de libérer des choses là où comme ça c'est bien c'est vraiment beau puis elle a un globe comme ça qui est placé au dessus de son de son chandelier donc ça se voit vraiment que le voyage et les souvenirs du monde c'est quelque chose qui est important pour elle et son hôtel c'est ça et c'est là qu'elle a décidé de mettre ses cartes et tout et franchement ça fait sens et c'est super joli alors oui là on a sur celui ci qui est super joli un petit poste de travail cette fois ci alors c'est un petit peu comme moi au final parce que bon elle me l'a expliqué en fait ça c'est son bureau donc pour les personnes dont une partie en tout cas de l'activité c'est de tirer les cartes évidemment donc on a des cartes on a des plantes évidemment pour certaines personnes qui auraient la main verte et l'amour des plantes c'est à dire pas comme moi mais je comprends vraiment que ça fasse du bien et que les plantes elles aient leur place là dedans un miroir c'est pas mal aussi c'est assez intéressant d'avoir un miroir dans son espace on a des pierres dont une célestite et moi aussi j'ai des célestites sur mon bureau je trouve ça super beau c'est une de mes pierres préférées les petits épis de blé c'est pas mal dans un hôtel c'est un peu un symbole d'abondance donc voilà bien sûr les bougies une carte de la ville de lyon qui doit être un rappel aussi un mélange de ses origines et puis on a un brûle en sang typique tunisien que je connais bien on a un bol tibétain et puis ben voilà il ya des petits j'adore le petit vernis à ongles petites pierres petites fleurs séchées et puis les plantes quoi voilà c'est un peu un mélange de de pas mal de choses et voilà c'est un bon exemple je trouve est ce que enfin pour les gens qui pour se dire que ça se fait pas de mélanger certaines choses entre elles ben pourquoi ça se ferait pas voilà on a différentes cultures qui peuvent se mêler un petit peu dans cet hôtel ce bureau et je trouve ça vraiment très joli et en fait c'est juste les choses qui font du bien à cette personne et qui lui ressemble qui font qu'elle est elle les lieux qui la connectent aussi à elle même à ses énergies et tout franchement c'est intéressant voir c'est trop cool c'est un bureau super sympa et j'imagine qu'il travaille très bien dessus alors notre bureau web là aussi du coup c'est quelqu'un qui doit tirer les cartes de façon assez régulière donc là on voit qu'on a plein de livres histoire de la magie le théâtre du tarot la bible expliqué par la peinture ça doit être un livre assez cool plusieurs tarots un oracle j'ai un tarot marseille j'ai l'impression qu'il ya de l'encens en spray des cartes au mur un petit peu comme moi le miroir j'ai le même le miroir avec les étoiles mais placé derrière la petite statue de deux vierges comme ça je pense que c'est une vierge super joli petit mannequin éco il ya une belle géode d'améthyste aussi posé sur le bureau comme ça ça j'adore super joli a d'ailleurs vous voyez les jeux de cartes qui sont posés sur son bureau comme ça elle a posé dessus une pierre c'est une bonne technique c'est un truc que je fais aussi surtout pour nettoyer un petit peu des jeux où les recharger notamment son jeu qui est au milieu sur le carnet le jeu vert dessus elle a posé un cristal de roche pour nettoyer son jeu c'est un bon truc de faire ça super joli comme petit bureau alors un nouveau petit hôtel on a quoi dans cette petite boîte des coquillages trop joli j'ai l'impression qu'on a aussi on a pas mal de pierres alors ça c'est un jeu de cartes qui est rentré tout pile dans une belle boîte en bois en fait j'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir des pierres franchement les pierres c'est vraiment la vie prochaine vidéo pareil on a des pierres des bougies on a un ange qui doit être fait en améthyste petite fleur séchée oh un chat encore bah tiens il est trop chou les hôtels c'est le paradis des chats en fait je pense qu'ils ils doivent sentir ah ben voilà la petite boule à neige avec l'ange je comprends alors moi c'est pas trop mon truc les boules comme ça mais je comprends vraiment qu'on puisse être apaisé par ce genre de choses on apparaît un petit brûloir pour de l'encens c'est quoi ce petit truc tricoté trop mignon j'adore les bougies quand elles ont fondu comme ça c'est super beau enfin les chandelles plutôt il est hypnotisant ce sablier ou alors c'est moi qui suis fatiguée et qui est capable de m'endormir à la vue d'un sablier peut-être alors à une coquille saint-jacques pour faire brûler de l'encens ça c'est une bonne idée ou du papier d'arménie on a un joli un joli coquillage c'est beau avec plein de petites pierres à l'intérieur des livres un peu anciens c'est joli toute une collection de cartes ah et oui là il y en a pas mal alors les fausses bougies à l'aide comme ça c'est trop bien j'adore ça j'en ai plusieurs chez moi franchement pour l'automne hiver c'est hyper cool à avoir chez soi franchement il y a beaucoup beaucoup de jeux il y en a bien je sais pas il y a bien une quarantaine cinquantaine de jeux là dedans franchement belle collection alors c'est joli pour le coup ça a vraiment une vocation à être un hôtel parce que j'ai pas l'impression que ce soit ni un bureau ni une table de chevet ni une bibliothèque en fait quand je l'ai vu j'ai pensé tout de suite à chez ma grand mère alors pas celle que vous connaissez si vous suivez les aventures on va dire mais mon autre grand mère elle avait un coin un petit peu comme ça chez elle et du coup ça m'a évoqué ça tout de suite et le commentaire du coup de cette personne qui m'a envoyé la vidéo c'est que c'était un coin un petit peu un petit peu ancêtre un petit peu famille du coup le livre des fleurs sauvages apparemment c'était à une de ses grands mères et à l'intérieur elle avait fait comme un herbier en mettant plein de fleurs en les faisant sécher dedans donc et en mettant sûrement des petites annotations aussi donc c'est un c'est un souvenir de sa grand mère donc j'imagine que c'est vraiment un bon moyen de connexion aussi la petite assiette cathédrale de lausanne elle m'a dit que ça c'était pour son autre grand mère donc là aussi on retrouve le côté ancêtre et origine il ya quelque chose d'un petit peu religieux puisque c'est une cathédrale dessus mais en réalité voilà il a une carte de tarot de marseille de l'amoureux qui est posée ici elle m'a dit que c'était sa carte de l'année donc j'imagine qu'elle doit la changer tous les ans sur son hôtel des coquillages et voilà et elle m'a dit qu'en fait les choses qui se sont rajoutés sur son hôtel c'était un peu au fil de la vie je trouve que c'était mignon et dernière chose que je trouvais super belle aussi avec cette cette hôtel un petit peu des ancêtres il ya le vinyle de léo ferré je te donne comme ça à côté en plus avec lui un peu plus âgé un enfant etc et je trouve que du coup là l'espèce d'ambiance de transmission avec les membres de la famille et les ancêtres ça ressort beaucoup sur cet hôtel en particulier et bref du coup c'est une belle référence et c'est très très joli je sais pas si c'est étudié si c'est voulu mais en tout cas magnifique alors là pour le coup on a un hôtel qui est vraiment religieux qui est vraiment catholique avec une petite sculpture de marie joseph avec jésus on a une croix on a une belle icône à côté on a une bougie à marie ça peut être assez utile de la voir chez soi et puis une photo de mariage à côté et petit papier avec louis et zélie qui sont les parents le couple parents de sainte thérèse j'imagine que on est dans une famille qui adore sainte thérèse voilà là pour le coup on est vraiment dans quelque chose 100% catho religieux alors là vous allez voir c'est un peu incroyable c'est une de mes amis donc je connais très bien elle a genre six hôtels chez elle différents elle a son hôtel qui est autour donc sur son bureau aussi on a une petite team hôtel bureau autour de son ordi et il ya des petits à la guirlande d'étoiles c'était des étoiles qui était en déco à mon mariage et elle les met sur son ordi quand elle a fini de bosser je trouve ça c'est rigolo comme idée je sais pas si ça peut donner une idée à quelqu'un on a des petites pierres on a une sainte rita un saint expédite qu'elle a dû prier très certainement pour l'écriture de son livre son travail de thèse etc franchement c'est vrai que ça peut être une belle une belle motivation de les avoir avec soi pendant qu'on travaille n'hésitez pas aussi à déplacer et à faire plusieurs petits coins hôtel chez vous ou vraiment pourquoi pas on a un autre côté qui j'imagine et le coin un petit peu plus spiritualité on a une carte de tarot de l'étoile l'amour gagne toujours voilà c'est beau alors ensuite on a un troisième petit coin avec les jeux là on a des archanges donc justement j'imagine ceux qui elle l'accompagne à ce moment là la carte postale du tableau prix rafaelique c'était moi qui l'ai envoyé et on retrouve au petit bonheur l'oracle de gaël je suis trop contente de le voir chez vous ça me fait trop plaisir alors celui ci je sais que c'est son hôtel de la créativité où elle met ses aquarelles sa peinture ses carnets toutes les choses qui vont l'inspirer des petites étoiles des coquillages des petites perles et tout c'est vraiment joli et en fait je pense qu'elle se recueille dans chacun de ces endroits différents selon les besoins et les envies qu'elle doit avoir là on a une jolie vierge un jeu de cartes un ange des pierres je sais pas si vous avez remarqué mais il ya pas mal de hibou c'est un animal qui l'accompagne qu'elle aime beaucoup donc pareil alors mais pourquoi des petites statuettes de hibou si c'est un animal qui vous parle ou n'importe quel autre n'aurait pas leur place dans un hôtel en fait et là c'est l'hôtel des pierres qui a là encore beaucoup de pierres je sais pas si vous avez ça chez vous alors on l'a vu chez plusieurs plusieurs personnes ça s'appelle une coupelle d'abondance quand on a un genre de d'assiettes ou de plats comme ça avec toutes les pierres un petit peu alors pas mélangé généralement on les met quand même d'une certaine avec un certain agencement d'une certaine manière mais ça aussi c'est quelque chose d'assez d'assez beau que vous pouvez faire chez vous et notamment si vous avez vraiment beaucoup pierre mélangé comme ça y aller dans la journée par exemple et voir quelle est la pierre qui vous attire ce jour là et en fait normalement notre attraction naturelle un petit peu envers une pierre peut changer de jour en jour et varier selon nos besoins et ce que la pierre peut nous apporter donc c'est assez beau et on a aussi des plantes donc on a quand même pas mal de personnes qui adorent les plantes alors cet hôtel là c'est celui de la marraine donc c'est ce qu'elle appelle mon petit sanctuaire donc on a une bougie un petit pot pour de l'encens on a une icône de sainte christine des petites ailes d'ange avec une couronne de la sauge blanche je sais qu'elle en fait brûler chez elle et donc les choses elles sont un petit peu là aussi en hauteur et un petit peu toutes mélangées comme ça les unes avec les autres alors que c'est des trucs extrêmement différents là elle a un daruma avec le petit oeil qu'elle lui a dessiné et c'était moi qui lui avait ramené du japon alors les daruma c'est important d'en avoir un seul à la fois en service entre guillemets chez soi et évidemment qu'il soit toujours placé en hauteur et généralement entouré aussi d'autres objets spirituels statues etc donc là il est très bien placé ce daruma à côté d'une petite médaille c'est une médaille de sainte lucie je crois et à côté on a une petite médaille médaille miraculeuse le petit texte photo que ma tante lui a fait donc sa soeur moi aussi j'en ai un donc voilà on a des choses qui peuvent venir un petit peu de tous horizons on a aussi une statue de bouddha je sais pas si elle l'avait eu au Sri Lanka ou si elle l'avait avant et elle a mis autour de son cou une cette espèce de petite main bleue c'est une personne qui fait les chemins de saint jacques de compostelle qui les distribue gratuitement aux gens qui ont fait qui ont fait le pèlerinage c'est pas possible de les acheter et c'est vraiment voilà une des espèces de petites preuves que tu as fait les chemins de compostelle elle les a fait deux fois donc voilà c'est une petite main qui lui rappelle évidemment les chemins de saint jacques de compostelle c'est quelque chose de spirituel et ça doit bien participer aux choses qui rappellent voilà des souvenirs et se permettre de se connecter à un moment aussi c'est assez riche et là aussi on a des plantes c'est dingue vous voyez vraiment comme les hôtels selon les personnes sont vraiment différents quoi c'est super intéressant à regarder alors là j'aime bien il est il est placé cet hôtel dans un petit coin de bibliothèque comme ça un petit angle c'est vraiment hyper joli on a on a un bouddha on a une petite poupée russe on a une vierge à l'enfant et on a des jeux de tarot un petit crâne de chat alors je crois qu'il avait une histoire un petit peu personnelle ce petit ce petit crâne voilà c'est un petit un petit recoin comme ça qui fait vraiment je trouve petit petit coin de prière un petit peu ça fait un petit peu bulle là pour le coup et c'est ce que j'aime bien et avec une bible aussi que je trouve je trouve vraiment très très joli et évidemment vous montrer aussi le mien et le mien comme on l'a dit juste avant c'est grosso modo mon bureau vu que c'est là que je passe le plus de temps et que c'est évidemment ici en faisant des tirages que j'ai besoin de me connecter à différentes choses voilà alors donc j'ai à portée de main tous mes jeux qui sont ici donc voilà et mon pendule qui est placé juste là c'est une technique de fainéas mais j'ai juste à allonger le bras et à choper un petit peu tout ce dont j'ai besoin c'est surtout des jeux mais j'ai aussi un pendule et j'ai aussi des dés des cartes à jouer alors ça je pense que c'est l'objet le plus important c'est une petite statuette de vierge en porcelaine qui appartenait à ma grand mère et elle me l'a donné et vraiment je l'adore elle était sur sa cheminée et voilà vraiment je l'adore je la trouve sublime et après il sera vraiment toujours toujours sur mon bureau et je m'entoure de pierre donc j'ai une améthyste assez grande là pour faire travailler un petit peu l'intuition j'ai une espèce de petite corne comme ça de sélénite pour le calme intérieur la méditation etc que j'adore là j'ai une petite coupelle avec toutes mes pierres dont je me serre pour les tirages du cristal de roche le cristal de roche comme on le disait tout à l'heure c'est une pierre qui est faite un petit peu pour nettoyer et purifier et en fait je place dans ce cristal de roche certaines certaines pierres voilà par exemple là qui peuvent avoir besoin un petit peu d'être recharger ou nettoyer ou entretenu j'ai une autre petite vierge une petite vierge de lourdes une troisième oui j'aime bien la vierge qui a été taillé dans un bois d'olivier de bethléem qu'une amie m'a ramené de là bas et j'ai une petite eau bénite de sainte lucie que j'avais eu il ya peut-être dix ans à venise dans la dans l'église sainte lucie et sur le mur en face de moi c'est un petit peu ce que je vois tout le temps donc j'ai des ex moto qui viennent d'endroits différents cette plaque ave maria que je trouve sublime que j'avais acheté à l'atelier du lot noir ces trois rois de coeur je les avais trouvés dans la cave de mon grand père ça c'est le daroma avec mon vœu que je me suis ramené du japon et j'adore cette croix en coquillage qui était un cadeau de mariage que des amis m'ont faite voilà ce mur est assez inspirant pour moi après quand je vous disais qu'on peut avoir plusieurs coins dans ce petit coin j'ai aussi des bougies et une icône elles sont au plus près de la cathédrale en fait là j'ai aussi quelques petites choses mon icône de sainte lucie qui évidemment est une sainte importante pour moi mon manekin écho du japon que céleste a cassé ma petite médaille miraculeuse donc voilà ça c'est aussi on va dire peut-être éventuellement un petit un petit bout d'hôtel et de choses qui peuvent être un petit peu importante ça c'est la lune qui était sur notre gâteau de mariage ce genre de souvenir en fait qui peut te reconnecter à certaines énergies certains moments et voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que vous avez aimé faire ce petit tour d'horizon des différents hôtels de chacune d'entre vous avec moi j'ai moi j'ai adoré découvrir ces petites parties de vous et montrer en fait qu'il n'y a pas de complexe à avoir qu'il n'y a pas des choses qui font hôtel ou pas et qu'en fait on peut en avoir plusieurs on peut les faire évoluer aussi selon nos besoins on peut mélanger des choses qui sont religieuses ou pas il n'y a pas d'hôtel réussi et d'hôtel raté voilà c'était le mot de la fin merci de m'avoir fait confiance en partageant ces petits bouts de vous j'ai vraiment trouvé ça trop chouette je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la semaine prochaine bisous